Le journal Le Monde qui nous a appris ça, une nouvelle affaire embarrassante pour l'ex-président selon Le Monde. Selon le journal, une juge d'instruction enquête sur plusieurs vols empruntés par Nicolas Sarkozy, l'avion, et qui aurait pu servir à transporter la cocaïne. C'est très sérieux. Et les avions empruntés, ils appartiennent à cet homme qu'on va voir maintenant, l'homme d'affaires Stéphane Courby, un ami de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une dernière image à vous montrer, ce qui s'est passé aujourd'hui. Devinez qui faisait partie des visiteurs du jour, Vladimir Roménil, un certain Stéphane Courby. Il est arrivé une heure seulement après les révélations du monde. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, ils avaient des choses à régler aujourd'hui. Question désagréable, il en reste encore une parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous posent aussi des questions à ce sujet. Pendant la présidentielle, vous avez vanté le charisme de Nicolas Sarkozy en expliquant, c'était sur France Culture, qu'être reçu à l'Elysée, ça donnait les mêmes effets que prendre un rail de coke de cocaïne. Ça a fait un tollé, évidemment. Vous regrettez ce propos ? J'ai dit que la formule était maladroite, mais ce que j'ai voulu exprimer, je pense que tout le monde l'a compris sans grande difficulté, c'est que quand on sort du bureau Nicolas Sarkozy, on est très motivé. Air Cocaïne. Stéphane Courby et des vols à frêter avec coke à l'intérieur. Paul Bismuth pour les intimes aussi. Il est vraiment invraisemblable que ce type puisse espérer revenir. Il y a une affaire par jour qui sort sur ce gars. Columbia, le fonds d'investissement, on apprend qu'il est en train de monter un fonds d'investissement, qu'il a tenté de monter un fonds d'investissement. Il est Qataris, les Emiratis et tous ses amis plutocrates de la planète. On apprend que le divorce avec Cécilia a été payé par les Qataris. On apprend qu'il prend des vols, trois vols, sur lesquels apparemment de la coke est affrétée. Son ami Stéphane Courby, qui est complètement impliqué dans cette affaire, se rend régulièrement à son siège rue de Miroménil. Ce type veut revenir. Je rappelle quand même que si aujourd'hui la Libye est dans l'état dans lequel elle se trouve, c'est à cause de ce type. Voilà. Et il est incroyable qu'il soit encore vu par de nombreux Français comme impossible le recours. Vraiment, c'est à désespérer du peuple français, quoi. J'ai un peu honte pour vous dire la vérité. Mais si vous me posez une question par rapport à ce que j'ai fait moi-même, je pense qu'il faudra qu'on aille plus loin. Pourquoi ? D'abord parce que la crise de 2008, vous m'avez dit que vous avez augmenté les impôts. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2008 ? Ou vous l'avez déjà oublié ? Est-ce que vous êtes tellement drogué à l'actualité quotidienne que vous avez perdu toute mémoire ? Mais naturellement, ça a coûté de l'argent. On a eu des déficits. Il a fallu augmenter les impôts. Aujourd'hui, la croissance mondiale est revenue à près de 4%. L'Allemagne est prospère. L'Europe n'est pas en crise. Et pourtant, nous, nous continuons à stagner et à voir le chômage qui augmente. Pourquoi ? Quand on demande aux meilleurs de la classe d'apprendre moins bien ses leçons pour que ceux qui sont derrière puissent avoir une meilleure note. Ce n'est pas l'idée que j'ai de la France. Sous-titrage ST' 501